Dans ce troisième clip de la série Prince Craft, réussir son ouverture, on parle du poisson à grandes dents, le brochet. Opération numéro 1, les trouver. Évidemment, le brochet, c'est un poisson qui fraît en début de saison dans les baies peu profondes. Une fois que l'ouverture se fait, les brochets sont encore dans ces baies peu profondes-là, souvent pour une semaine, deux semaines, trois semaines, tant que la température est correcte pour eux et qu'ils y trouvent de la nourriture. Évidemment, c'est ces endroits-là qu'il faut privilégier. Quand on a un printemps tardif, des eaux hautes, des eaux qui sont très froides, souvent ce sont les baies de petite dimension qui vont être les plus productives. Et inversement, si on a un beau printemps et que l'eau se réchauffe un peu plus rapidement, les baies de taille moyenne ou même grande vont être celles qui vont être les meilleures. Opération numéro 2, se déplacer lentement et couvrir du terrain. Ça, ça veut dire de la pêche au lancé. Moi, une des techniques que je privilégie et qui fonctionne bien d'ailleurs quand il y a encore un peu de végétation ou de la végétation sur le fond, c'est la pêche au lancé avec un Power Jerk Shad de 5 pouces. Je le monte avec, je le monte Texas sans leste. Donc évidemment, on va faire des lancés. Puis sur la récupération, une ou deux tirades, on laisse descendre un peu le leurre. Une ou deux tirades, on laisse descendre un peu le leurre. Donc on ne le travaille pas trop agressivement. On peut le laisser se déposer sur le fond à l'occasion. C'est souvent pendant la descente que le brochet va venir le chercher. À partir du moment que l'eau commence à gagner des degrés, là, on peut arriver puis commencer à travailler avec des cuillères ondulantes. J'aime beaucoup la William Trophy 2, qui peut être pêchée lentement puis avoir beaucoup d'action. Et aussi les William Wobbler W50, W60. Donc ça, c'est des lards qui fonctionnent bien. Puis quand vraiment on va entrer dans la température préférentielle du brochet, parfois dans certaines petites baies, ça va rapidement. Là, on peut faire du lancé avec des spinner bait. Opération numéro 3, comment on s'ajuste si ça ne mord pas? Ce que je fais dans ce temps-là, c'est qu'évidemment, c'est encore de la pêche au lancé, mais je vais pêcher avec des poissons nageurs de suspension. Mes préférés pour faire ça, c'est des cutters. Comment ça marche? On lance le leurre, quelques tours de moulinet pour le faire descendre. Puis là, ensuite, on le travaille à vitesse moyenne lente avec à l'occasion une petite tirade. Ce n'est pas agressif, juste pour dire qu'on change l'action du leurre. Puis deux, trois fois pendant la récupération, on fait une pause complète. J'arrête de travailler mon leurre pendant dix bonnes secondes. Donc là, le leurre ne va pas caler vers le fond, ne va pas remonter vers la surface. Il reste dans le champ de vision du brochet. Puis là, c'est agaçant. Le brochet, il voit la poids, ça l'énerve, la pression monte. Puis finalement, quand on recommence la récupération, boum, l'attaque survient souvent à ce moment-là. J'ai régulièrement, dans des pêches printanières, sauvé mes pêches en pêchant de cette façon-là. Voilà! Bien, je vous invite à être prudent, respecter les consignes qui sont émises par les autorités gouvernementales en cette période très particulière que nous vivons. Et aussi, je prends quelques secondes de votre temps et je vous dis, écoutez le message qui suit, c'est bien important. En ces temps difficiles liés à la pandémie, nous réalisons plus que jamais l'importance d'encourager les entreprises locales. C'est une grande fierté pour moi de naviguer à bord d'un Princecraft, un bateau fabriqué ici par des gens d'ici. C'est plus de 200 travailleurs à l'usine de Princecraft à Princeville. Et ça, c'est sans compter les employés de plus de 20 sous-traitants répartis un peu partout au Québec. C'est pas rien. En plus, on peut se le dire, Princecraft fait de beaux et bons bateaux.